Jean, chapitre 19 Alors donc Pilate prit Jésus et le fouetta. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête et lui mirent une robe pourpre et disaient « Salut, roi des Juifs ! » Et ils le frappaient avec leurs mains. Pilate donc sortit de nouveau et leur dit « Voici, je vous l'amène, afin que vous puissiez savoir que je ne trouve aucune faute en lui. » Puis Jésus sortit, portant la couronne d'épines et la robe pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Quand donc les principaux prêtres et les officiers le virent, ils s'écrièrent, disant « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit « Prenez-le et crucifiez-le, car je ne trouve aucune faute en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Quand Pilate donc entendit ce propos, il eut encore plus peur, et il entra de nouveau dans la salle de jugement et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Ne me parles-tu pas ? » « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et ait le pouvoir de te relâcher ? » Jésus répondit « Tu ne pourrais avoir aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut, par conséquent celui qui m'a livré à toi, il a le plus grand péché. » Et désormais Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs s'écriaient, disant « Si tu laisses cet homme partir, tu n'es pas l'ami de César, quiconque se fait roi parle contre César. » Lorsque Pilate donc entendit ce propos, il fit sortir Jésus, et s'assit sur le siège de jugement dans un lieu appelé le Pavement, mais en hébreu Gabata. Et c'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, et il dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Hôte-le, hôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierais-je votre roi ? » Les principaux prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il le leur livra donc pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et lui portant sa croix, s'en alla à un lieu appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate écrivit un écriteau et le mit sur la croix. Et il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Cet écriteau fut alors lu par beaucoup de Juifs, car le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, et en grec, et en latin. Alors les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, le roi des Juifs », mais qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit ». Puis les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses habits, et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et aussi son manteau, or le manteau était sans couture, tissé d'un bout à l'autre depuis le haut. Ils dirent donc entre eux « Ne le déchirons pas, mais tirons-le au sort, à qui il sera, afin que l'Écriture puisse être accomplie, laquelle dit « Ils ont partagé mon habilement entre eux, et ils ont tiré au sort ma vesture ». Les soldats firent donc ces choses. Or se tenaient près de la croix de Jésus, sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, et Marie Magdelaine. Lorsque Jésus donc vit sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voilà ta mère ». Et à partir de cette heure, ce disciple l'a pris dans sa propre maison. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, afin que l'Écriture puisse être accomplie, dit « J'ai soif ». Or il y avait un récipient plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et la mirent sur de l'isope, et la mirent à sa bouche. Lorsque Jésus donc eut reçu le vinaigre, il dit « C'est fini », et il baissa sa tête, et rendit l'esprit. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix le jour du sabbat, car ce jour du sabbat était un grand jour, supplièrent Pilate que leurs jambes soient brisées, et qu'ils puissent être enlevés. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, et virent qu'il était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes, mais un des soldats perça son côté avec une lance, et tout de suite il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu attesta, et son attestation est vraie, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous puissiez croire. Car ces choses ont été faites afin que l'Écriture soit accomplie, pas un de ces os ne sera brisé. Et encore une autre Écriture dit, ils regarderont celui qu'ils ont percé. Et après cela Joseph d'Arimathée, étant un disciple de Jésus, mais secrètement par crainte des Juifs, supplia Pilate afin qu'il puisse enlever le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et Nicodème vint aussi, qui au commencement était venu à Jésus de nuit, et apporta un mélange de myrrh et d'aloès, d'un poids d'environ cent livres. Puis ils prirent le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de linge de lin, avec les aromates, selon la manière d'ensevelir des Juifs. Or il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne encore n'avait été placé. Ils y placèrent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs, car le sépulcre était à portée de la main.